Alors maintenant, on va regarder avec toujours autant intérêt et autant de passion, Elvire Teza, l'une des plus grandes spécialistes au monde, puisqu'elle réalise son spécial, le Teza, dont vous allez encore regarder à deux fois les grandes difficultés pour réaliser ce mouvement. Ce qui lui a permis, entre autres, d'ailleurs, au champion du monde de Lausanne d'être finaliste et de prendre la sixième place. Et ce n'est pas fini parce qu'Elvire Teza, maintenant, a pris de l'assurance. Attention, la petite réunionnaise a bien grandi. Voici, dans quelques secondes, son spécial. Elle s'y prépare. Oui, formidable. Et c'est bien fait. Avec beaucoup de rythme. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune gymnaste au monde n'a essayé de l'incorporer dans son mouvement. Ce qui prouve qu'il doit être difficile à réaliser. Bien, Teza. Championne de France, 1997 à Nantes. Très sûre d'elle, maintenant. Tempérament orgueilleux. Aussi. Ouvrie. Alors, les poissons. Jusqu'à présent, c'est très, très bien. Et c'est parfait. Et double-voyez ennemis. Oui. Avec juste cette petite faute de réception. Alors, fera-t-elle mieux que Simona Amanar, qui a pris la tête de cette finale avec 9,70 ? Et derrière, il y aura Gina Kogéhan, la championne du monde. Alors, c'est vraiment un concours très relevé. Ah, ça, c'est beau. Quel beau, beau, beau. Voilà, sur le flip, elle fait une vrille complète et elle arrive, les jambes de chaque côté de la poutre. Ce qui lui permet de se stabiliser. Merci.